Aujourd'hui, on répond à une question très souvent posée sur la chaîne « Quelle distance dois-je parcourir lorsque je fais du fractionné ? » On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépé Performance. La question du nombre de mètres à parcourir sur un 15-15 ou un 30-30 revient très fréquemment sur la chaîne. En effet, avec une playlist dédiée aux différents formats de travail intermittent, ce sujet suscite beaucoup d'intérêt. Cependant, une interrogation plane autour de la bonne distance à parcourir lors des fractions d'effort. Bien entendu, c'est un sujet qui va paraître totalement évident aux plus sensibilisés d'entre vous. La vidéo d'aujourd'hui s'oriente plutôt pour des pratiquants débutants mais qui voudraient petit à petit individualiser leur processus d'entraînement. Je ne peux que vous conseiller dans un premier temps de vous tourner vers un professionnel du domaine de l'entraînement avant de vous lancer dans des improvisations à partir de contenus internet. Lorsque l'on cherche à individualiser l'entraînement, et notamment l'entraînement en endurance, on passe par la notion de VMA vitesse maximale aérobie. Cette valeur va être notre base de programmation pour le contenu d'endurance. Je ne vous réexplique pas à quoi elle correspond car nous en avions déjà discuté dans une vidéo dédiée. Quoi qu'il en soit, celle-ci va être exprimée en kilomètre heure. Par exemple, j'ai 15 de VMA, sous-entend que ma VMA est de 15 km heure. Il existe différents tests pour évaluer cette VMA que vous pourrez retrouver dans notre playlist sur l'évaluation de la performance. Dans du contenu d'endurance, on va souvent chercher à travailler à un pourcentage de cette VMA. Le plus classique étant 100%, donc à la vitesse équivalente à celle-ci. Mais je pourrais très bien réaliser une progression en commençant légèrement en dessous, puis au contraire, d'aller jusqu'à 120 voire 130%. Bien entendu, ça dépendra de votre niveau d'entraînement, de la durée des fractions, du ratio d'effort choisi, etc. Si ces différents facteurs ne vous parlent pas, nous pourrons revenir dessus dans une future vidéo. En reprenant mon exemple, si je souhaite courir 30 secondes à 15 km heure de VMA, la démarche va être de connaître l'équivalent des 15 km heure en mètres par seconde et de multiplier celui-ci par 30 pour obtenir la distance qui va convenir. Ainsi, je serai sûr, en respectant la bonne distance entre mes plots, que je n'aurai pas couru plus ou moins vite que 15 km heure. Pour vous faciliter la démarche, je vous propose à nouveau un document Excel qui va vous permettre de connaître les distances en fonction de vos durées de fraction. Dans celui-ci, vous devrez renseigner votre VMA, donc la connaître, puis indiquer le pourcentage de travail ainsi que la durée des fractions que vous comptez réaliser. Dans la quatrième colonne, vous obtiendrez donc la distance à parcourir durant le temps de fraction que vous avez renseigné en colonne 3. Si je reprends mon exemple de 15 km heure de tout à l'heure, sur une séance de 15-15 à 110% de VMA, je devrais parcourir 69 mètres en 15 secondes à chaque répétition. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger ce document dans le groupe d'échange Facebook de Prépa et Performance. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Évidemment, l'intérêt majeur de cette méthode de travail est d'individualiser progressivement le contenu d'endurance. En travaillant à des allures en lien avec ses capacités, on pourra passer plus de temps dans les hautes valeurs de VMA sans exploser trop rapidement. Ainsi, on pourra doubler voire tripler pour les plus entraînés son temps passé à VMA. Également dans un but de progressivité du contenu, cette façon de faire pourrait être intéressante. Nous pourrons petit à petit augmenter les durées ou les pourcentages d'intensité. De ce fait, on limitera les risques d'augmentation trop brutale du contenu d'entraînement. La limite majeure de cette forme de travail est qu'il est nécessaire de connaître la VMA pour pouvoir composer. Or, tout le monde n'est pas en mesure de réaliser une telle évaluation. Nous présenterons dans les prochaines semaines une vidéo spéciale entraînement enfractionné sans VMA. Également, autre limite, c'est si vous travaillez sous format d'aller-retour. Comme mis en avant dans le 3015 IFT, changer de direction inclut une perte de vitesse. Or, notre document, ici très minimaliste, ne permet pas de prendre en compte cette variable. Il s'agira alors d'adapter la distance ou les pourcentages d'intensité pour ne pas trop en demander d'un coup. En conclusion, le document Excel que je vous mets à disposition est une bonne porte d'entrée pour le travail fractionné. Il vous permettra d'assez facilement mettre différentes séances en place avec des durées et des intensités variables. Via du contenu plus individualisé, il sera plus facile de travailler en lien avec ses besoins. Cependant, il s'agira de connaître sa VMA pour en profiter et donc d'avoir réalisé un test au préalable. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo pourra aider les plus débutants en fractionnés à déterminer leur propre contenu. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir le projet Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! De mettre en place différentes séances... Oui, c'est ça. ... ... ... ... ... ... ... ...